On en vient à cette page d'histoire. Demain, Gare d'Austerlitz à Paris, une statue en hommage aux brigades internationales sera dévoilée. Il y a tout juste 80 ans, des bataillons de volontaires de tous les pays partaient défendre, aux côtés les Républicains, la démocratie espagnole menacée par le coup d'état de Franco. Parmi eux, 10 000 Français. Qui étaient-ils ? Pourquoi ont-ils fait ce choix ? Élise Ferret et Jérémy Chantereau. Le 6 novembre 1936, dans la brume matinale, la première brigade internationale à peine débarquée à Madrid combat la cité universitaire. Madrid, des hommes luttent sans répit. La capitale ne doit pas tomber aux mains du général Franco. On appelle ses combattants les brigades internationales. Ces volontaires de tous les pays sont venus défendre la liberté et la démocratie aux côtés des Républicains espagnols. Parmi les gradés qui dirigent les opérations, cet homme, un Français, Henri Roltrongui. J'ai été blessé, une balle de mitraille que j'ai toujours ici, sous l'homoplate. Elle est rentrée dans le braille sous l'homoplate. Je n'ai pas quitté mon poste. J'ai vu arriver un guetnant Rossignol. Il avait découpé sa chaussure. Et je lui ai dit, mais enfin, tu n'es pas guéri. Il m'a dit, je viens d'apprendre que mon capitaine a été tué, je viens de prendre sa place. C'est des cas concrets, d'héroïsme tranquille, sans affectation, mais concrets. Et c'était ça l'esprit des brigades. L'engouement est sans pareil. Sur 35 000 personnes du monde entier venues combattre, 10 000 Français, pour la plupart des communistes, partent de Paris. Le coup d'état militaire de Franco, survenu le 18 juillet 1936, les a révoltés. Ils veulent sauver la République du Front Populaire, sorti des urnes en Espagne. Ils s'engagent pour un pays qui n'est pas le leur. Les gens qui partent en Espagne sont des gens qui ont une trentaine d'années, qui ont déjà vécu, qui ont une expérience, qui sont intégrés dans la société. Ce sont par exemple des gens beaucoup plus mûrs que ceux qui vont s'engager dans la résistance. L'engagement pour l'Espagne n'est pas du tout un engagement sur un coup de tête. Ce sont toujours des engagements mûris par des gens mûrs. A presque 100 ans aujourd'hui, Cécile Roll-Tanguy se souvient parfaitement de cette période. A l'époque, elle est marraine de guerre et entretient une correspondance avec celui qui deviendra son mari. On nous avait demandé si on voulait parrainer un combattant d'Espagne. Moi à l'époque, j'étais jeune, j'ai dit oui. Et puis c'est comme ça qu'avec mon mari, on s'est écrit pendant des années. Et qu'on a brûlé les lettres à l'entrée des Allemands dans Paris en 39-40. Pour Claire Roll-Tanguy, la fille du colonel, comme pour tous les descendants de ses combattants, la mémoire des brigades internationales doit être entretenue, car ses valeurs sont universelles. Il y avait cette grande espérance du mieux-être, du fond populaire, de la révolution, etc. pour changer le cours des choses, pour que les classes laborieuses, comme on disait, profitent aussi beaucoup plus du progrès social. En 1938, les brigades internationales se retirent du pays. C'est la despédida, l'adieu à l'Espagne. Quelques mois plus tard, le général Franco gagne la guerre, mais tout n'est pas perdu. L'idéal de démocratie, si cher aux brigadistes, lui survivra.